Outre-Court-Nellao, trois autres titulaires de la finale de Coupe du Monde perdue par l'Angleterre en 2019 contre l'Afrique du Sud décembre 2032 vont rejoindre un club français la saison prochaine. 74 sélections avec le 15 de la Rose, dont il fut un des tauliers lors de la Coupe du Monde 2019, triple champion d'Europe 2016, 2017, 2019 et quintuple champion d'Angleterre 2015. 2016, 2018, 2019 et 2023 avec les Saracens, le surpuissant numéro 8 1,88 m, 130 kg va débarquer cet été à Montpellier, où il a été séduit par le directeur du rugby Bernard Laporte. Avec un CV flatteur sans coûter trop cher. A 31 ans, et même s'il a été doublé en sélection par Ben Hurley n'entre plus dans les plans de Steve Bortwick, Billy Vunipola a de sérieux atouts à faire valoir en top 14. Un joli coup réussi par le MHR, sauf qu'il est déjà pourvu au poste avec un autre Anglais de renom, Sam Simon 29 ans, 18 sélections, sous contrat jusqu'en 2025 avec une année en option et qui n'a pas déçu pour sa première saison dans l'Héros. Les deux vont se retrouver en concurrence, sans oublier que Montpellier devrait attirer le biarotemo Mathieu 22 ans et prolonger Marco Tolègnet 30 ans. De ce point de vue-là, le pari peut poser question, d'autant que le MHR recrute un nouveau joueur non-gif, alors que son effectif a besoin de s'équilibrer. Montpellier a une moyenne de 15,47 gif cette saison. En dessous des 16 exigés par la Ligue sous peine de pénalité de point la saison suivante. Manu Twilaghi en France, c'était juste une question de temps. Le solide et expérimenté centre de l'équipe d'Angleterre 32 ans, 59 sélections, 1,85 mètres, 110 kg a toujours eu dans un coin de la tête de jouer en top 14. Déjà, après la Coupe du Monde 2019, son nom avait circulé avec insistance Racine 92. Plusieurs raisons l'ont cette fois convaincue de dire « oui » à Bayonne pour les deux prochaines saisons.